Et salut à tous on se retrouve pour la suite de Xenosaga épisode 1 Donc nous étions dans le vaisseau cathédrale Cathédrale Chip Sur... C'est un gros Gnosis en gros Pardon je me trompe de touche Et donc nous avions pris Chion, Chaos et Cosmos Chion parce que elle est très forte en soins Et c'est notre perso on va dire le plus avancé avec Cosmos Qui est sans doute le perso le plus puissant pour l'instant Et on a pris Chaos parce qu'il est trop fort Contre les Gnosis Et on obtient un Nightwalker Nightwalker Je sais plus ce que ça fait Ah oui ça empêche le sommeil et ça augmente la défense Je vais le mettre à la place de ça Hop c'est parfait Et il faut savoir que Chaos a également un soin de groupe Ça là healing du haut Pour 6 Je crois que c'est à peu près comme Chion en fait Non en vrai ça coûte un peu plus cher mais ça donne plus de PV Voilà Et puis bah on va aller dans ce donjon C'est un donjon qui est pas très très simple Et qui est surtout très long Et je pense que c'est le passage du jeu que j'aime le moins Donc les Cerberus Ouais ça leur fait rien Alors faut bien dans ce jeu Faut bien regarder quel type de dégâts fait mal aux ennemis Par exemple là ils crènent le rayon Donc là ce qu'on a On a quoi on a des attaques de foudre sur Chion Et de rayon aussi Rayon sur Cosmos Chion Et par contre Chaos lui il a que des attaques de type Spirit en fait C'est vraiment que ça je crois Je vais regarder mais Si je fais ça Ouais vous voyez c'est hit slash etc Mais c'est toujours type Spirit quand même Et Cosmos c'est que du beam Et des attaques physiques Et là beam ça a l'air de bien marcher Donc à part triangle Ouais c'est super Ça fait super mal Ça l'a pas tué Alors je vous ai dit qu'il était trop fort contre les Contre les Gnosis Mais là il fait un lien C'est normal C'est pas tous les Gnosis qui sont sensibles à ces attaques Mais c'est surtout ceux qui sont sensibles aux attaques de type Spirit Qui va faire très mal Parce que ouais je crois qu'il a que ça Mais il n'y a pas moyen en fait de voir vraiment Les attaques à part les Death Blow Donc les Death Blow je vous rappelle C'est quand On fait On a 6 points de 6 AP pour faire Les finishings en gros C'est des finishers quoi Mais si on les apprend On peut les mettre après En haut là Et du coup on a besoin plus que de 4 points Et je crois que lui Tout c'est Ouais vous voyez c'est Spirit quand même En fait c'est un perso un peu de niche Parce que Il peut faire que Que un type d'attaque Enfin Qu'un type de dégâts Vous voyez il a la pierce Bim Slash Lui par exemple il a de la foot du feu Ils ont tous au moins deux types de dégâts Mais pas chaos en fait C'est vraiment le seul Qu'en a qu'un Mais ça fait très mal sur Les ennemis sensibles à ce type Pour l'instant Pour l'instant ça a l'air nul Mais vous verrez que c'est très utile Parce que là on combat que des ennemis Comment dire Qui sont pas sensibles au Spirit Là je pense que si je fais ça Ça fait les mêmes dégâts Sur la spell rack Qui est Qui est Spirit également Euh c'est pas Spirit Bim pardon Attac de rayon Normalement si je fais cette boutique là Ça doit être plus Charter Arquette 3 x 2 Parfait Il donne quand même 100 d'XP Ce qui est pas mal Mais c'est les ennemis Qui sont plus tard dans le donjon Qui donneront le plus Comme je l'ai dit C'est un donjon long Que j'aime pas beaucoup Parce que Bah il est trop long en fait Il est trop long et Il est pas beau Il y a rien qui veut On va essayer de l'esquiver Ouais c'est vraiment un donjon chiant Mais on aura des petites scènes Qui seront cool Comme celle là So this is a cathedral ship It does feel like we're inside a ship But it certainly doesn't look like anything that belongs to the Federation Could it be an alien ship? I wonder Look over there What is it? A sign or something? Hey it's written in English But this is odd It doesn't look like it's stuck on the wall Doesn't it look more like a part of the wall itself? Are you saying this sign is part of the Gnosis? How could that be? Take a look around That's not the only one There's a lot of other stuff here too Are we... Are we... Really inside a Gnosis? Hurry! He'll be gone soon Huh? Huh? What did you find something? Huh? Uh... No No It's... It's nothing That girl again What does she have to do with this place? At this time, the defendant's origins are unknown That information was lost in the chaos of war Perhaps deliberately, I might add It could be said that the circumstances surrounding the defendant Actually qualify him as a victim of the life recycling law Therefore, is it right for him to be the first victim Of a capital punishment system That had been abandoned for thousands of years? It's true that the defendant must pay for his crimes But with all the progress we've made in science And the study of the human psyche Surely there must be alternative means By which he can repay society? Please, I ask you to make a merciful and wise decision This court hereby sentences the defendant Andrew Cherenkov To undergo level 7 personality reconditioning With this ruling, the current you will cease to exist But it also marks the birth of a brand new world for you Let us celebrate, shall we? What is the meaning of this? Why can't we have a child of our own? Oh, stop it What could you want to leave behind? Don't tell me you want that abnormal DNA of yours to live on Nanotechnology is hardly perfect, you know It still can't correct mutations in genomes Are you saying this is my fault? You're pathetic A bit of nucleic acid desperately clinging to life You haven't changed one bit since then But of course That's what makes you, you But then, why did you marry me? For this Do you know how hard I worked for this permit? That's why I volunteered to care for you What, did you think there was love between us? Please, don't kid yourself I can get all the love I need with this Don't forget to take your meds After all I'm the one who'll be held responsible if you don't In accordance with Federation law The defendant will now undergo level 8 personality reconditioning With this Defendant 1, 2, 5, 8 Force human rights shall be revoked And henceforth The defendant shall be treated as a life form Belonging to the Federation According to current law This treatment grants the bearer The same rights and privileges As those of a realian Will the defendant buffer The defendant is expected huge Because he must have been Stoplaughing Threads Three Pot The Low not Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'est pas juste à cause de ça, c'est comme vous l'avez pu le remarquer, il s'était fait toucher par un Gnosis quand on était sur le Wuglinde, et depuis en fait il commence à se sentir bizarre. Je pense que ça fait pas trop bon ménage avec ses problèmes psychologiques. Qui aurait pensé que l'un des Miyukus était en train de se sentir ? Je pense qu'il n'y a pas de choix mais de combattre. Putain il a esquiffé. Il y a les coëls. Le type Pierce ça leur fait super mal à eux. Ah non lui c'est une flange. Elle a pas de Pierce je crois. Non. Merde, ça les régénère l'exercice. Ah ils sont chiant. C'est vrai que j'avais vanté la puissance de Chaos contre les Gnosis, et là on dirait qu'il se fait défoncer. J'aurais peut-être dû regarder un peu là mes PV. Donc voilà les types là dans le jeu c'est vraiment super important. Ah vous voyez Pierce ça fait super mal direct. Elle est là pas donc on va faire ça. En fait le but c'est vraiment de prouver à quoi ils sont sensibles. Et de bruner dessus quoi. Est-ce qu'il y a tous ? Est-ce qu'il y a tous ? Non je me suis pas soigné c'était un peu dangereux. Ah, bientôt un niveau pour Cosmos. Je me suis pas soigné mais c'est pas grave je vais... Je vais te faire des objets comme ça. Ah je vais vérifier un truc aussi. Merde c'est pas ça que je voulais faire. Ah il y a ça à prendre là. J'sais pas si j'avais acheté des trucs pour lui au final. Non rien du tout. Ça c'est pareil j'imagine. Ah si. Ok. Ah c'est super compliqué. Les AGWS dans ce jeu c'est n'importe quoi. En fait ça c'est l'épaule droite. Le bras gauche. Et le bras droit. Et en fait si on met une arme à feu on peut avoir aussi des munitions. Donc c'est pour ça qu'il y a ça. Et ça c'est parce qu'on a le droit à trois accessoires en fait. Mais bon vu que j'ai rien acheté j'ai rien. Ah on peut faire comme ça aussi. Ok. J'avais pas ça par contre. On peut les changer. C'est vrai que je me suis pas trop penché sur AGWS dans ce jeu. Comme je vous l'avais dit ils sont pas très utiles. Même s'ils peuvent être forts dans certaines situations. Bah là par exemple on va l'utiliser. Euh tac. C'est très chiant. C'est vrai si vous utilisez pas d'attaque de type pire vous vous faites défoncer. Euh ce qui est trop bien avec les AGWS c'est bah déjà euh... Tous les ennemis qui font beaucoup d'altération d'état. On les défonce. Parce que bah ça craint pas les altérations d'état. C'est un mecha. Euh... Il y a certains types d'attaques aussi euh... Bah comme pire c'est parce que... Il a une espèce de... Vous voyez un espèce de mitraillette là. Ah les combats sont un peu longs. Euh... Du coup lui on avait du quoi ? Arrows et... Euh... Starstrust. Et ça c'est le... C'était type pirece donc ça les défonce. Alors ça va pas suffire. Euh... FB shot, FB shot. Voilà. Alors là pour connaître les attaques pire c'est rouge. Ça va. Vous voyez par exemple là la GWF il est... Bon bah il rate pas. Ça ça les tue en un coup quoi. Peut-être pas sur les combats parce que c'est vrai que c'est vraiment long. Comme vous avez compris quoi. Contre eux il faut faire pierce. Contre les autres je sais plus. Il y a des ennemis qui craignent la glace. Enfin c'est un peu compliqué mais... Euh... Hop hop. Ça c'était des points… Ca c'est type co-op him. Et... Ah ouais je vous ai dit c'est pas super mal ça, malheureusement les AGWs on a pas trop acheté d'équipement pour eux donc ils sont prêts pour l'instant, là on va monter de niveau ça ira plus vite après. Du coup, un petit coffre ici. Codefire ça c'est super fort. On va mettre à quelqu'un d'autre du coup plus haut. Ah j'avais autre chose ? Non. Voilà c'est fait de défense plus 2 et dégâts de feu moins 20%. Ah c'est bon. J'avais des problèmes de manette là c'est un peu chiant. Je crois qu'on peut rien faire d'autre ici. On va remonter là où on était tout à l'heure. Et vraiment ce qui gêne le plus je trouve c'est l'absence de musique dans les dons. Surtout que l'OST elle est vraiment très bonne. Il y a des très bonnes musiques dans le jeu. Et heureusement il y a plein d'endroits où il y a pas de musique du tout quoi. C'est vraiment du gaffi. Mais vous en faites pas c'est que dans le 1 ça. Dans le 2 il y a des musiques. Elles sont pas incroyables je trouve. Et le 1 est pas si long que ça. Le 1 et le 2 devait être qu'un seul jeu à l'origine. Ah oui ils craignent le rayon. C'est ça. Ils craignent le rayon et les espèces de guêpes là ils craignent le pire. Donc les dégâts à personne. Et eux du coup ils font sommeil. Et vu que je suis insensible au sommeil normalement, c'est nickel. C'est très chiant le sommeil on dirait pas comme ça. C'est très chiant. C'est vraiment des ennemis trop chiant putain. Ah je vous le dis, c'est vraiment l'endroit que je déteste le plus dans le jeu. Le donjon est long, les ennemis ils sont chiant. Comment on va le tuer lui ? C'est aussi fier je pense. Merde il me stompait. Oh si c'est ça. Oh si c'est ça. Et lui il craint un rayon. On en a pas. On va faire ça. Hé ! Beaucoup de ronde. OK, y'aons-y ! On va aller voir dans le menu, Chaos, si on peut lui amarrer quelque chose, il a ça, ça c'est au corps à corps, ça c'est à distance, c'est ça, near ou line, je sais pas lequel est le plus puissant en vrai, il faudra lui en apprendre un des deux, quoi qu'il a pas assez en fait, je pense que le mien c'est ça parce que c'est à distance, mais après il aura une attaque super forte, qui touche tous les ennemis en même temps, et qui en plus est de type spirit donc ça sera vraiment trop fort après, mais pour l'instant... pour l'instant c'est nul, un petit revive DX, et je crois qu'il n'y a rien d'autre ici, si là y'a quoi là, rien, 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 c'est vrai que c'est le seul jeu je pense que je connais, enfin le seul RPG japonais, où il n'y a pas de musique à ce point là, quoi, c'est vraiment... ce qui est con, parce que bon, c'est quand même pas n'importe qui le mec qui a fait l'OST et il y a des musiques vraiment cool, quoi, et pareil, ça c'est une aberration, une seule musique de combat, quoi, et notre aberration c'est 5 ennemis qui a la con comme ça dans le même combat, on va essayer de se barrer, euh... j'ai pas un truc, voici, en plus j'en ai 23 là... Oh les combats sont trop chiants, surtout contre ces ennemis là... Putain allez c'est bien ça, y'avait un truc à faire, que j'ai pas fait... euh ouais, faut retourner en arrière... j'ai oublié un truc... qu'est-ce que j'ai oublié... ah c'était pas loin... T'as saut... C'est un peu ça Xenosaga, c'est un jeu très très ambitieux, enfin une série très ambitieuse, avec énormément de... d'histoires, de... un gros... comment dire... un gros univers, avec des gangrooms de malades pour chaque perso, euh... enfin ils avaient vraiment mis le paquet, en fait... euh... le problème c'est vraiment qu'ils avaient pas de budget, quoi... beaucoup de jeux de Square, euh... c'était comme ça à l'époque... C'est vraiment trop con, parce que euh... ça aurait pu être des jeux incroyables quoi... enfin... En soit l'histoire euh... des 3 jeux elle est incroyable... Surtout si on s'intéresse à tout l'univers autour... Mais on voit très bien que euh... ils ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient... Et d'ailleurs à la base il devait avoir 6 jeux, y'en a que 3... En plus euh... le 1 et le 2 ça devait être un seul jeu hein, comme je vous l'avais dit... Ça se verra beaucoup dans le 2, puisque dans le 2 euh... y'a beaucoup d'environnements euh... qui sont les mêmes que dans le 1, parce que bah c'était le même jeu à la base en fait... Et donc quand on voit euh... les 3 jeux euh... à quel point on s'est scénarisés... On se dirait que 6 jeux ça aurait fait vraiment euh... je pense qu'une des plus grosses euh... Mais c'est ça en fait ça fait chier parce qu'à chaque fois... Que euh... Takaafi essaie de refaire un jeu c'est comme ça... Xenogar c'était pareil, c'était un jeu incroyable et le CD2 euh... il a été bâclé euh... En terme de mise en scène parce qu'on avait plus de euh... Ils avaient plus de budget... à cause d'effet fuite il me semble, un truc comme ça... Là pareil plus de budget donc ils ont dû... à cause du 2 hein... C'est à cause du 2 en fait qu'il y a eu euh... qui s'est mal vendu... Euh... qu'ils se sont dit ouais ça va pas trop le faire, on pourra pas te faire tous les jeux qu'on veut... Puisqu'on a pas des bonnes ventes... Et euh... vous verrez pourquoi, parce que le 2 il a un système de compte très particulier... Y a des gens ça leur a pas trop plu... Et là les ventes ont pas trop décollé quoi avec le 2... Et euh... du coup euh... ils se sont dit bah faut qu'on finisse avec le 3... Et ça se voit parce que le 3 il se passe tellement de trucs que... Qu'on voit que c'était pas censé être sur... tout sur euh... tout à la suite comme ça quoi quoi... Mais... le 3 par contre c'est... c'est incroyable quoi... J'pense c'est un des meilleurs jeux de la PS2 quoi... J'sais pas s'il faut aller là... Plutôt en haut j'pense d'abord... J'aurais bien esquivé les combos... Ouais... c'est impossible hein... Ils me saoulent ces combos... Putain mais arrêtez ! Mais c'est des... c'est des psychopathes ! C'est des psychopathes ! On met pas 5 ennemis dans le même truc... J'adore des attaques de zone... Heureusement que j'ai plein d'escape... euh... escape pack... J'sais même pas pourquoi j'en ai autant d'ailleurs... Parce qu'il me semble pas en avoir acheté... Oh putain je les déteste... Bon euh... On va se les faire... Ça sera plus simple... Vous verrez j'arrête pas de parler du 3... Mais c'est pas une blague hein... Le 3 est vraiment... incroyable... Les musiques sont incroyables... Le gameplay de combat est 10 fois plus dynamique et rapide que dans les deux autres... Parce que c'est vraiment une faiblesse aussi pour ce coup... Dans les autres... L'histoire est géniale... En fait c'est toutes les révélations quoi... En fait le 3 il commence un peu normalement... Et après les derniers chapitres ça enchaîne boss... On dirait qu'on combat 10 boss finaux à la fin... À la suite quoi... C'est un peu bizarre... Et c'est parce qu'il fallait... Final Mario comme je l'ai dit... Mais euh... Mais du coup ouais c'est vraiment épique... Les combats en AGWS sont incroyables... Peut-être que quand on a fait le 3 on n'avait plus envie de jouer aux autres en fait... Euh... Je suis dans la merde là... Ah ils sont fiants... Oh la 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 la... Faut vraiment que je me soigne... Non je sais... Comme ça pas vain de me soigner... Et euh... Parfait... Ah mais il fait mal... Je crois que j'ai pas de bim... Euh... Au pif hein... Oh... Bon bah ça a suffi... Pourtant il y a beaucoup de bonnes idées hein... Dans le 1 et le 2 aussi hein... Le 1 et le 2 en fait... Enfin les 3 jeux sont très très différents au final... Par les personnages et l'histoire hein... Qui se suivent... Euh... Ça se ressemble vraiment pas beaucoup hein... Alors qu'est-ce qu'on a par là... J'ai bien fait de faire ça alors... Donc là faut qu'on aille à droite d'abord... Et puis après en haut là la suite... C'est la... Ouais c'est la suite du jeu en haut là... Donc on va d'abord aller par là... Je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme truc d'éther... Euh... Hop... J'ai analyse... Ouais ils ont rien hein... Lui il a quoi... Je crois qu'après là... Je crois que... Si j'apprends ça... Il y a des sorts élémentaires en bas là... Ouais... Je vais essayer de faire un truc... Ça c'est des terpacks... Là on a quoi ? Il y a pas assez... Ouais... Ah il swing... Ouais ça c'est parfait... En fait ça c'est fait des dégâts de glace... Et en fait on va combattre en ennemi sensibles à glace là... Donc... Ça va être parfait comme ça... Oh non... On commence par du critique... Je vais faire des attaques de glace... Merde je l'ai pas putain... Je l'ai pas équipé... Je suis vraiment une merde... Je suis trop con putain... Allez on peut pas s'échapper parce que c'est un... Oh la 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 la... Oh la la la... Euh... On va partir comme ça hein... Attends ça lui fait rien... C'est ça... Ça ça lui fait mal le rayon... Ok bah je sais comment je vais procéder du coup... Un rayon en fait... C'est vrai que c'est chiant d'équiper les trucs après les avoir achetés... J'y pense jamais... En même temps je trouve pas ça très logique... Bah on va dire que Chaos est notre soigneur hein du coup... Ouais pas besoin de soigner pour l'instant... Est-ce qu'il peut lui faire d'autre ? Oh le slash ça a l'air de lui faire mal... En fait ce qui est chiant dans ce jeu c'est qu'il y a pas moyen de savoir... Si on a fait un vrai coup critique... C'est à dire à des chances de faire des dégâts en plus quoi... Ou c'est euh... Ou si c'est la faiblesse de la limite dans les deux cas ça marque critique en fait... En fait il craint pas le rayon hein... C'est juste que le rayon ça lui fait des dégâts normaux quoi... Je sais pas... J'essaie de faire ça... Est-ce qu'il craint le pire c'est pas vrai ? Non... Ah bah c'est pas vrai... Oh ! C'est pas vrai ! J'essaie de faire des dégâts en plus avec slash... Oh il craint le slash ouais... Il craint bien le slash... Et elle normalement... Oh ! Super ! Par contre elle a pas de slash... Ce qu'il craindrait la foudre. Je me rappelle qu'on a aussi un sort qui s'appelle Annalise, qui nous dit ce qu'il craint. Mais je crois qu'il craint la glace, mais malheureusement il ne faudra pas en faire. Il faut peut-être se soigner bientôt là. Allez, fuir. Il n'arrête pas de gagner du tout là. Elle est amoureuse. Oh, j'ai eu peur. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Elle ne va pas tenir. J'ai très mal joué, c'est de ma faute. On va utiliser un... On ne dirait pas un, mais c'est un boss. Revive DX, je pense. C'est ça. Parce que sinon c'est trop chiant après, si je dois le soigner derrière. Et normalement, avec un coup d'épée, ça devrait le faire. Je crois qu'on ne peut pas réparer un AVSS en combat. Non, je ne crois pas. Bon, on va le faire avec. Ah, ça y est. Il était cheveux en lui. Et vu qu'il n'y a qu'une seule musique de combat. Forcément, on ne peut pas trop savoir que c'était un boss. Alors, je vais essayer de ne pas oublier un truc là, cette fois. On va bien. Non. 7. On va mettre Ice Wings. Puis après là, on pourra prendre 2 attaques élémentaires. Et aussi Momo, je crois qu'il y a pas mal d'attaques élémentaires. On va soigner nos persos. Tune Circuit, alors ça je crois que justement c'est pour les AVSS. Ils ne lui mettront pas. Si c'est là-dedans. Non. Là-dedans. Tune Circuit, Agility plus 1. Je vais le mettre sur elle. Et est-ce qu'on peut d'ailleurs soigner... C'est ça, je crois. Ouais. Il n'a que dalle de vie, c'est cause déjà. Ah, c'est Chaos qu'on a incroyable, quoi. Oh là là ! Mais il craqué, le sien ! Faut trop lui mettre, en fait. Ouais, mais il est mille fois mieux que l'autre. Il a beaucoup plus de vie, beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus... Ah, ça je ne savais pas avoir contre qu'il était aussi pété. Ouais, c'est trop fort en fait. C'est déjà ASU. En fait, je ne l'ai jamais utilisé, parce que vu que les AVSS n'ont pas du tout besoin de les utiliser. En fait, il est trop fort, quoi. Non, je n'ai rien de plus, ça. Ouais. Ok, je ne savais pas. Mais c'est forcément, vu qu'on n'a pas mieux au situation, là. Il est beaucoup moins bien, quoi. Ok, ok. Eh bien, on va continuer le jeu. Du coup, il fallait aller en haut, là. En bas. En bas, pardon. Enfin, c'est en bas, mais c'est pour aller en haut, après. Mais du coup, j'ai envie de l'utiliser, là. Cosmos, allons-y. Euuuh... Bon, eux, on a eu des fois, c'était pire, ça. Prends ça ! C'est bon ! Ah ouais, pas mal. Et je tente. Ah. On prendras, l'eau. Ouais, il dit EIGS. C'est AGS, mais dis en prononcé directement sur les lasers, quoi. Ça suffit, ça, je pense. Ok. T'en x4. Charge ! Les ennemis ont été exterminés. Et la suite du jeu est par là. Et c'est là que Chaos va enfin servir à quelque chose. On va lui mettre du skill, c'est tech ou skill, je ne me rappelle jamais. C'est skill hein. C'est nul comme nom. C'est tech. Je lui mets tout. Skill, skill, skill personnage. Non, tech. Je ne sais plus ce que je suis à l'os, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on lui met, on lui met ça. Hit, blind, ouais. Les deux sans spirit. Je pense qu'il y en a un basé sur la force, c'est l'autre non ? Je suis là. Faut peut-être mettre ça du coup. Parfait. Voilà, il va une lunar seal maintenant. Il va pouvoir faire des gros dégâts spirit. Qui vont nous servir tout de suite sur les ennemis que vous voyez en vert. Qui sont très chiant. Ok, on va. On va. On va. On va. On va. Parfait. 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 On va. 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 J'ai pas envie de m'aider ? Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée ? Merde. Il faut savoir que le mélange de ces deux ennemis est très chiant. Parce que le sommeil, ça nous empêche de faire... Non, c'est pareil, carré ? Non, c'est ça. Ça nous empêche de lutter nos persos, plus lui qui fait super mal. En plus, il vient de se booster, ça va faire un... Vite, le tuer. Il est mort en plus. De toute façon, j'avais un tour de plus si je voulais avec le boost. On est où, là ? Putain, je comprends pas. Ah, il faut descendre. Ah oui, ok. C'est pas par là. Il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas. Et ça y est. On va pouvoir sauvegarder. Je crois qu'on peut pas jeter d'armes. Non, on peut pas jeter ça. C'est pas ouf. Ça, ça va pas trop me servir. Bah écoutez, on va se soigner et sauvegarder ici. Donc pour se soigner, je vous rappelle, c'est les biosphères. C'est l'équivalent des temples dans la Final Fantasy. Voilà. Et on va sauvegarder et se laisser là. Et après, on aura juste la deuxième partie du donjon à faire. Comme je vous l'ai dit, c'est un donjon très long. Il est un peu chiant. Les ennemis sont pas cool. Mais après, vous en faites pas, ça va aller beaucoup mieux. Et surtout, on aura la suite de l'histoire. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Salut !